salut à tous salut à tous nous voici aujourd'hui toujours notre premier journée de formation la deuxième partie puisque la première partie a été déjà élaborée nous sommes ici maintenant pour la deuxième partie toujours pour la saisie des données probablement dites sur la plateforme alors nous étions à ce niveau ça veut dire saisir les deux premiers groupes que voici ici pour me go alors là ce que nous allons faire nous allons visualiser d'abord ce que nous allons faire ce qu'on visualise qu'on essaie de répondre aux questions voient un peu comment ce sera temps vous venons d'un aperçu du formulaire cliquant là pour voir un peu l'aperçu comment le format se présente pour quand même on s'est dit quelques informations voilà donc voilà le titre de notre question est questionnée de formation ou à notre tête statique que nous avions mis ici en utilisant le type de question de l'hôte bonjour et merci pour cet entretien nous travaillons avec la dsa du ministère de l'agriculture du levage de la pêche pour le lna les informations de l'accueil sont importantes il s'agit là d'un an jusqu'à la fin maintenant nous avons la partie localisation que voici la partie localisation que nous pouvons réduire voilà les deux voilà les deux groupes que nous avons donc pour le premier groupe pour tenter ouvrir ça voilà date et heure de l'enquête à reprendre la date d'aujourd'hui et l'heure pour répondre aussi l'heure actuelle c'est bon voilà à le nom du commerçant on va mettre un nom on va mettre un nom voilà le nom du commerçant on va mettre un Mohamed et le prénom on va mettre Abdoul Fadel là c'est les contacts on va mettre ici plus 229 32108 4917 maintenant il s'est pris des coordonnées géographiques là pour l'accueil pour prendre les coordonnées géographiques il vous faudra nous allons d'abord exprimer les données que nous avons pris il faudra cocher ici bon si vos smartphones ça va vous donner un bouton bouton avec lequel est juste vous cliquez sur ça automatiquement ça vous prend les coordonnées géographiques on prend les satellites voilà voilà dans notre compte nous avons l'autre latérie la latitude est là et puis la longitude est ici aussi on va finir avec la première partie la deuxième partie maintenant on demande 7 du commerçant masculin c'est une question à choix unique avez-vous un second contact oui donc vous remarquez ici que la question 2 de 1 n'est pas liée à la question précédente qui est avez-vous un second contact donc il faudra lier ces questions de telle sorte que si l'individu oui répond non cette question n'apparaît pas également aussi avec l'âge si vous ne faites pas les hommes 3 ans ça ne me dira rien ça ne va rien faire puisque nous n'avons rien mis comme logique ancien été je ne mets pas les hommes 5 ans c'est déjà supérieur à 3 ans là aussi ça n'a rien il faudra mettre également des sauts et des conditions mais là le niveau d'instruction si nous prenons autre si nous prenons un autre alphabétisé la question pour ces autres est toujours là il faudra lire ça aussi voilà quels sont les produits agricoles que vous commercialiser on commercialiser oui là l'individu peut choisir plusieurs reponses à la fois le premier le deux le droit nous pouvons tout choisir voilà donc nous pouvons décoller quelques-unes quelques-unes des modalités juste prendre la modalité correspondante et puis on continue donc si vous félicitez vous validez votre formulaire ça va partir alors nous allons avant d'aller au niveau des sauts ici c'est la partie d'identification la partie d'identification imaginez un peu vous êtes en face d'une enquête ménage disons un recensement où vous devez collecter les informations sur chaque membre du ménage c'est-à-dire quoi nous allons prendre son nom prénom âge taille tout au tout pour le chef du ménage là il vous faudra quand même avoir un formulaire ou bien un groupe que nous allons repéter c'est-à-dire quoi un premier groupe fin avec les noms prénoms âge et tout du chef du ménage et à la fin nous voulons repéter le groupe encore pour un prochain ménage et pour la prochaine personne là pour repéter un groupe c'est très simple vous pouvez aller ici voilà le groupe est là vous pouvez aller dans le paramètre du groupe voilà c'est mis quoi c'est mis ici repéter repéter ce groupe si nécessaire là nous voulons repéter le groupe et là c'est bon pour faire sauvegarder ça c'est la première des choses que j'aimerais faire ressortir la deuxième des choses c'est quoi alors imaginez un peu nous avons le nom le nom du commerçant et quand on a séduit le nom du commerçant nous voulons que son nom apparaît ici à lui demandant de séduit son prénom je suppose que le commerçant s'appelle Moamey et donc son prénom c'est Fadel alors si l'individu met ici Mohamed ici ça va écrire Mohamed votre prénom vous voyez un peu ici ça va mettre ici Mohamed votre contact ensuite ici donc pour ce faire vous venez au niveau du nom du commerçant vous allez dans paramètres paramètres vous copiez le nom qui est ici tout ce qui est là comme nom du commerce vous copiez ça puis vous venez dans prénom au début du prénom vous mettez le signe doigt là signe doigt voilà et vous ouvrez les accolades vous collez si vous avez une copie là-bas et vous fermez les accolades j'ai mis la colade on peut faire un point de virgule voilà donc ça veut dire quoi si nous mettons ici Mohamed ça va écrire c'est Mohamed présent du commerçant nous pouvons copier ça et également le mettre devant contact voilà on peut visualiser rapidement sur quoi ça va ressembler alors défilons un peu en bas vous voyez ici nom du commerçant mais par exemple Mohamed qui valide et là ça nous sommes directement Mohamed pour le nom du commerçant bon on va être pour le nom du commerçant est-ce que nous allons faire encore de plus le nom du nous allons écrire ici le prénom du commerçant alors nous allons lui dire encore que nous allons ajouter le prénom du commerçant au nom du commerçant on va voir un peu il va prendre le prénom du commerçant ici qui va ajouter au nom du commerçant au niveau de contact voilà là nous allons sauvegarder et visualiser un peu voir ce que ça va donner je crois que là ça ça va mal tourner ah ouais ah ouais désolé j'avais pas mis le symbole voilà j'ouvre la collègue je ferme la collègue ici voilà dans ça veut dire que ici ça va nous amener le nom qui a été saisi ici et le prénom qui a été saisi ici à l'heure de maintenant maintenant son contact sauvegarder sauvegarder ça va nous visualiser rapidement c'est indiqué à l'heure de génération par rapport à ça refuse de notre système c'est indiqué à l'heure de génération qui est un peu en vécu le pouvoir ça refuse également bon en fait nous allons enlever d'abord le prénom et garder le nom seul le prénom seul ça peut marcher voilà le prénom seul comme d'habitude ça passe alors maintenant pas rapport au sous faisons maintenant au niveau des sous je sais pas si vous avez fait du remarque retournons d'abord pour la visualisation vous voyez ici le 1 qui est ici ça montre que c'est un groupe à répéter si nous prenons la date d'aujourd'hui nous prenons l'heure aussi mettons le nom mht le prénom le contact je mets de n'importe quoi la date d'aujourd'hui le code de l'année géographique a été prise là vous allez remarquer ici il y a un mot ici et un plus ici le plus nous permet d'ajouter le second groupe si par exemple si par exemple nous avons 5 personnes et que nous vous voulons définir la première personne et vous allez appuyer plus pour ajouter la deuxième personne après encore appuyer plus troisième personne jusqu'à prendre les informations sur les 5 personnes maintenant s'il y avait 5 personnes et que vous avez fait par erreur vous avez ajouté encore une sixième personne pour le supprimer vous venez juste là où il y a moins pour dire que vous voulez supprimer et le formulaire ajouté vous appuyez le moins ça nous demande supprimer ce groupe de réponse cette action est irrévisible être aussi de vouloir se continuer continuer, confirmer et là si on supprime ça nous revenons à tu es la première personne alors si nous ajoutons remarquez que si nous ajoutons plus ça met ici il y en a 2 c'est pour diguer la deuxième personne si nous mettons encore plus ça met 3 pour dire la troisième personne et ainsi et suite maintenant par rapport au saut le sexe on dit avez-vous un contact oui ou non maintenant ici donnez le second contact donc cette question 2,2,1 va apparaître si et seulement si la question précédente est-à-dire la question 2,2 si et seulement si à la question 2,2 l'individu a répondu oui donc c'est la question que nous allons faire nous venons dans la question 2,2,1 nous allons donner les paramètres nous sommes avec condition 2 critère de passage critère de validation c'est par rapport aux valeurs numériques comme l'âge l'ancienneté la taille le poids et autres critère de passage ça veut dire que passer d'une question à une autre alors nous allons ajouter une question là ça nous met cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent choisir une question depuis la liste le préférent c'est toujours la dernière question ici c'est c'est toujours la dernière question alors la dernière question c'est avez-vous un second contact ça c'est ça la deuxième la dernière question maintenant ça met égal là c'est oui ou c'est non ça veut dire que c'est quand la personne va répondre oui à la question 2-2 que cette question va apparaître donc nous choisissons oui et nous allons fermer valider nous venons également ici ancienneté d'abord par rapport à l'âge on avait dit que nous allons limiter l'âge du commençant à environ 15 ans minimum c'est-à-dire nous venons toujours d'un critère là c'est un critère de validation et non de passage puisque nous ne voulons pas passer d'une question à une autre c'est une question de validation critère de validation ajouté condition c'est-à-dire quoi this question response has to be la réponse à cette question doit être supérieure ou bien égale ou supérieure ou égale ou supérieure ou égale c'est-à-dire que vous de choisir compte tenu de ce que vous voulez saisir ici nous voulons que ça soit supérieure ou égale à 15 plus grand ou égale et la valeur ici mettons 15 mais là ça nous demande ici de mettre un message d'erreur au cas où l'individu insère 10 5 9 quel message nous voulons que le système le montrera l'utilisateur pour lui dire qu'on n'est pas concerné par ce questionnaire n'est pas concerné par ce formulaire voilà c'est le message d'ailleurs que nous voulons ça à nous sauvegarder et continuer maintenant par rapport à la CNT nous avons dit que la CNT doit être strictement inférieure à l'âge donc là nous venons toujours d'un paramètre pour la CNT critère de validation et nous mettons quoi ajouter une condition là ici nous mettons ici this question has to be supérieur ou égal non inférieur ou égal voilà inférieur ou égal cette fois-ci à notre question précédente un instant ici ancien été nous allons venir ici par rapport à l'âge voilà ici nous allons prendre ici cette partie là puisque ça sera ça qui sera la valeur inscrite pour l'âge nous voulons que la CNT soit plus petite que cette valeur là c'est-à-dire l'âge donc il faut y aller si ça peut prendre la CNT c'est condition de validation je peux y aller ou égal est-ce que ça va prendre bon ça a pris voilà donc nous allons ajouter la variable de l'âge du commerçant ici pour lui dire que la valeur qui sera inscrite ici doit être plus grand que la valeur qui sera inscrite ici voilà préciser autre ici maintenant des niveaux d'instruction du commerçant préciser autre vous vous rappelez ici nous avons mis la modalité autre donc au cas où l'individu choisit autre cette question va apparaître préciser autre de 5 elle va apparaître en tout cas contre ça n'apparaîtra pas donc c'est comme au niveau du oui non nous venons dans paramètres ici critère de passage ajouter une condition critère de passage oui la question que nous voulons prendre c'est niveau d'instruction du commerçant ici c'est la modalité autre nous allons valider continuer quels sont les produits agricoles que vous commercialisez voilà nous avons terminé avec le type de saut logique pour les chiffres les sauts ou les questions test maintenant si nous mettons ici âge du commerçant vous voyez en bas de chaque question c'est mis l'indice de question l'indice de question c'est sous forme d'instruction que nous donnons à l'agent enquêteur ou à l'enquêteur par exemple pour l'âge du commerçant nous pouvons écrire nous voulons votre âge en année révolue révolue voilà donc c'est une instruction que nous donnons à l'utilisateur si vous attendez on verra l'instruction juste en bas de la question dans le service d'aller et visualiser un peu ce que nous avons fait ainsi ça réellera la deuxième partie de la troisième journée de formation nous voulons nous sommes ici avec vous un second sexe masculin vous voyez la question 2 de 1 n'est pas là avec vous un second contact je mets non elle n'apparaît pas mais dès que je mets oui elle apparaît vous demandez d'inscrire mais d'inscrire ce nouveau ce ce qu'on tape là puis maintenant par rapport à l'âge je mets par exemple comme elle avait dit que c'est minimum 15 puis mettre 10 par exemple 10 je valide vous voyez bien vous n'êtes pas concerné par ce formulaire voilà je mets les 15 exact 15 c'est bon regardez juste en bas de la question âge de commençant c'est que nous voulons votre âge en année révolue ça c'est une instruction que nous donnons à l'utilisateur pour lui permettre quand même de répondre de comprendre la question à laquelle nous voulons que vous répondre maintenant ancienneté c'était je prends 20 ans par exemple ça n'a rien dit alors là nous allons revoir cette partie là aussi nous allons revoir ça et si vous voyez la question préciser autre n'est pas apparu bien que ça soit bien qu'elle soit là si nous voulons alphabétité elle n'apparaît pas secondaire elle n'apparaît pas non plus et si nous prenons autre et voilà allez là nous demandons de préciser l'autre autre niveau voilà tant que nous allons arrêter ici avec la deuxième partie de la troisième journée de formation nous allons continuer avec la troisième partie de la troisième journée de formation pour comprendre un peu aux questions de type décimal et autre donc n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et de suivre l'intégralité de cette formation de la première journée jusqu'à la dernière journée voilà comme je l'ai dit nous sommes à la fin de la troisième deuxième partie nous allons rentrer maintenant dans la troisième journée troisième partie qui va prendre en compte les questions de type décimal puisqu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup si nous venons par exemple ici essayons de faire comme nous nous avons ajouté une question je crois que ça c'est la question décimal pour calculer photographie aussi audio vidéo code QR et fichiers et tableau de questions surtout tableau de questions la vidéo que je fais oui par rapport à nos 16 éléments merci de de